Bonjour à tout le monde, j'espère que vous prenez soin de vous et de vos proches. Je m'appelle M. Ibrahimi Al-Khader, prof de français au lycée Hassan II. Aujourd'hui, j'ai jugé utile de vous présenter une séance de lecture concernant le module 3, à savoir le dernier jour d'un compte d'année, chapitre 43. Alors, sans tarder, la séance se déroulera de la manière suivante. Donc, il y a le premier axe, qui portera sur l'identification de passage comme d'habitude. Le deuxième axe, à savoir l'axe de l'étude du texte, portera également sur des hypothèses de lecture. On va travailler, on va choisir trois. Tout d'abord, le portrait de la jeune fille Marie. La deuxième hypothèse, c'est l'impossibilité du dialogue. Et la troisième, c'est le lexique pathétique. Alors, c'est parti. Pour le premier axe, à savoir l'identification de passage, donc si on veut l'identifier, ou bien c'est-à-dire identifier ce texte, c'est bel et bien un récit à la première personne, à savoir le jeu, où le narrateur est un compte d'année à mort, qui vit constamment, depuis cinq semaines, avec l'idée de la mort. Donc, on a dit qu'il vit depuis cinq semaines avec l'idée de la mort, à cause d'un crime qu'il ne dévoile pas, et aussi habité par, ou obsédé par, cette idée. Il y a aussi un dialogue, si on veut parler d'identification toujours, un dialogue entre les deux personnages qui assurent ce dialogue. C'est la jeune fille Marie et son père, bien sûr, le narrateur, ou bien le père condamné. Cette dernière, cette jeune fille âgée de trois ans, vient lui rendre visite à la conciergerie pour la dernière fois, mais sans savoir qu'elle est, ou bien qu'elle a affaire à, à son père. On a aussi la typologie textuelle, donc le texte est de type narratif descriptif, mais qui a une visée, bien sûr, argumentative, c'est-à-dire que la narration et la description sont au service de l'argumentation, qui est bel et bien l'abolition de la peine de mort. Le genre, si on veut parler donc du genre littéraire, c'est un roman à thèse, mais qui a l'allure d'un journal intime. Le lieu où se trouve le condamné, bien sûr, il se trouve à la conciergerie. Il n'est plus à Bicêtre, on va se poser la question, pourquoi il y a ce déplacement ou bien ce changement de lieu. On passe aussi donc à la situation de passage, donc on va répondre à la question, pourquoi ce changement de lieu, de Bicêtre à la conciergerie ? Bien sûr, donc dans toute situation de passage ou bien mise en situation, il faut rappeler les événements qui précèdent et qui donnent lieu à ce texte. Ou bien on répond à la question, pourquoi ce texte est là ? Parce qu'il y a des informations qui le précèdent, ou il y a des événements qui le précèdent et qui donnent lieu à ce texte. Donc, si on veut situer le passage, on doit rappeler trois événements principaux. Tout d'abord, le narrateur se trouve à la conciergerie après un événement qui est très important dans son parcours, c'est le rejet de son pourvoi en cassation et qui pense maintenant à la douleur ressentie lors de son exécution. Donc, il a été transféré de Bicêtre à la conciergerie suite au rejet de son pourvoi en cassation. Deuxième événement, le père condamné, on va l'appeler maintenant le père condamné, puisqu'on a affaire à sa fille Marie, a fait un cauchemar et voilà le prêtre qui l'informa de la visite de sa fille Marie. Trois, c'est-à-dire des efforts du condamné ou bien du père condamné, qu'on a caractérisé de titanesques, les efforts titanesques du père condamné pour récupérer ou bien rétablir sa relation paternelle ou bien sa paternité, perdue peut-être à jamais. Donc, on passe au deuxième axe, au deuxième volet qui est bel et bien l'étude du texte. Donc, on a parlé de trois hypothèses. La première, c'est le portrait de Marie. La deuxième, c'est l'impossibilité du dialogue. Et la troisième, c'est le lexique pathétique. Donc, cette visite de sa fille que le condamné à mort reçoit aujourd'hui nous donne le plein droit de dégager le portrait ou bien de savoir qui est donc Marie et de dégager son portrait à la fois physique et moral peut-être pour essayer donc de déterminer ce personnage avec qui il dialogue, le condamne. Donc, si on parcourt tout le texte et on veut relever les traits de caractère de Marie, donc on peut trouver que Marie a, que le texte commence par « elle est frais », « elle est rose », « elle a de grands yeux », « elle est belle ». Cette accumulation adjectivale n'a d'autre but que de montrer peut-être les traits de caractère physique et qui sont tellement valorisants de la fille de Marie, bien sûr, on sait que l'auteur ou bien Victor Hugo a un but d'influencer sur son lecteur via pas mal de moyens. Donc, si on veut aussi relever d'autres traits de caractère, on lui a mis une petite robe, sa jolie tête aussi, ses grands yeux étonnés, c'est-à-dire pendant ce dialogue. Elle manifeste bien sûr pas mal d'expressions et pas mal de sentiments. Ses deux petites mains, on a ses beaux yeux, répétés à deux reprises. Elle me regardait d'un air étonné. Alors, devant ce portrait valorisant ou bien favorable de la jeune fille Marie, le père condamné, qui n'a pas vu sa petite-fille il y a un an, comme il est indiqué dans le texte, ne peut rester sans réagir ou manifester ses sentiments. Donc, si on veut justifier ce qu'on vient de dire, on peut relever du texte. Elle me regardait d'un air étonné, caressé, embrassé, dévoré de baisers. Donc, c'est le père condamné qui essaye à tel point qu'il dévore sa petite-fille de baisers. Je l'ai prise, je l'ai enlevé dans mes bras, je l'ai assis sur mes genoux, je l'ai baisé sur ses cheveux. Et bien sûr, cela montre, bien sûr, la soif du père condamné pour voir sa petite-fille Marie. Je dois ajouter aussi que la jeune fille Marie est accompagnée de la bonne. Pourquoi pas donc, elle n'est pas accompagnée par la mère ou bien les autres membres de la famille. On a dans le texte ce qu'il indique, c'est que sa mère est malade, sa grande-mère aussi. Donc, peut-être que ce sont des prétextes pour l'auteur afin peut-être de laisser la jeune fille réagir et parler librement avec le condamné à mort. Je passe au deuxième axe de lecture, ou bien la deuxième hypothèse que j'ai intitulée « L'impossibilité du dialogue ». Alors, si on veut justifier ce titre, je peux dire que, certes, les efforts du père sont multiples, afin de retrouver et prouver en quelque sorte, ou rétablir son lien paternel avec sa fille. Mais il n'a pas réussi. Toutes ses tentatives ont été vouées à l'échec. Et sa fille Marie ne l'a pas reconnue en tant que telle. Donc, si on cherche à justifier ce qu'on vient de dire à partir du texte, je peux relever les phrases suivantes à partir du texte. « Elle a poussé un psychri. » « Vous me faites mal, monsieur. » Un monsieur m'a-t-elle dit ? « Mon papa est mort. » « Non, mon papa était bien plus beau. » « Vous me faites mal avec votre barbe. » « Une prière ne se fait pas dans le jour. » « Venez ce soir dans ma maison. » Alors, si on se met à la place du père, on va découvrir très vite combien il est difficile pour lui lorsque sa fille, sa progéniture, ou bien c'est son prolongement dans la réalité, lui dit qu'elle lui faisait mal et lorsqu'elle l'appelle monsieur, c'est vraiment douloureux pour lui. La justification du père n'a pas tardé, bien sûr, pour lui trouver des raisons, ou bien des prétextes. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il peut-être qu'il l'a oublié, ou bien qu'il va le reconnaître avec cet accent, ou bien cette pâleur, ou bien ses vêtements. Donc, il cherche bien sûr à lui trouver des justifications, ou bien des prétextes. Mais la souffrance, elle est là lorsqu'il lisait « quoi déjà, je cite, quoi déjà plus père, être condamné à ne plus entendre ce mot, ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes. » Bien sûr que, lorsque la jeune fille lui a appelé monsieur, c'est aussi donc qu'on peut la considérer comme une deuxième condamnation, pourquoi il est condamné, le père, il est condamné à ne plus entendre le mot « papa ». Et il n'est plus père, parce qu'il n'y a pas une autre personne qui va l'appeler, puisque c'est la fille unique, qui va l'appeler « papa » ou bien « mon père ». La deuxième tentative du père pour établir ce lien paternel ou instinctif ou bien biologique, c'est lorsqu'il lui a proposé, c'est-à-dire son père, d'être son papa. Qu'est-ce qu'elle a répondu, Marie, ou bien comment elle a répondu, c'est que son papa est mort. Et il est dans la terre et le ciel, comme on le cite dans le texte. Donc les souffrances sont énormes, c'est un deuxième supplice, c'est une deuxième condamnation à mort, en soi-disant, lorsque votre fille vous dit que son père est mort, et qu'elle prie le bon Dieu pour lui, matin et soir, sur les genoux de sa maman. La troisième, donc si on passe à la troisième tentative du père, parce qu'elle n'a pas perdu espoir, lorsqu'il lui a demandé de lui faire une prière. Comment il a répondu ? Il lui a demandé qu'il faut venir chez elle, bien sûr, pour lui plutôt, c'est presque impossible. Donc le père ne cesse de recevoir des coups de mortels, bien sûr, des coups de supplices. Surtout lorsqu'il lui a proposé d'être son papa, comment il a répondu ? Il a répondu que mon papa était bien plus beau. Bien sûr, c'est très difficile et c'est très dur pour le père condamné ou bien le narrateur condamné. La quatrième tentative, et je crois que c'est la plus dure et la plus difficile, peut-être la plus poignante, la plus émouvante pour le père condamné, c'est lorsqu'elle lui a demandé donc de lire. Il n'y a pas donc assez de support pour effectuer cet acte de lecture. Bien sûr, il n'y a que, bien sûr, son arrêt de mort qu'elle a commencé à lire ou bien à épeuler ses lettres. Je lis à partir du texte. Elle a déployé le papier et s'est mis à épeuler avec son doigt. A, R, A, N, R, E, T, arrêt. Je lui arrachais donc la réaction du père. Je lui arrachais cela des mains. C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait. Bien sûr, c'est son arrêt de mort. C'est le verdict. C'est la sentence de mort que sa fille Marie essaye de le lire. Alors, si on veut récapituler cet axe, bien sûr, on doit rappeler que, malgré les efforts multiples ou bien les tentatives multiples du père condamné, afin de rétablir ce lien paternel avec sa fille Marie, qui ne l'a pas vu il y a un an, et essayer de retrouver et de rétablir ce lien biologique, ce lien paternel, mais il n'a pas réussi à le faire, bien sûr, puisque cette dernière a mis fin à tout espoir et toutes ses tentatives ont été vouées à l'échec. Il ne l'a pas reconnu en tant que père, malgré les tentatives du père. Si on veut voir les choses de l'autre côté, c'est-à-dire la réaction du père, c'est bien sûr, il est tellement bouleversé, surtout cette dernière tentative, à tel point qu'il est devenu violent. Ma violence l'avait effrayée. Elle pleurait presque tout à coup. Elle m'a dit, rendez-moi donc mon papier, tiens, c'est pour jouer. Bien sûr, la réaction du père est tout à fait légitime, puisqu'il se trouve devant sa fille, mais cette fille, c'est presque impossible de rétablir ce lien paternel pour lui. On peut ajouter aussi que les souffrances d'une père condamnée sont énormes. C'est en site dans le texte, ou bien si on veut trouver quelque chose pour justifier, c'est-à-dire ce sentiment. Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Enflée, c'est-à-dire c'est gonflé, bien sûr, de sanglots et de pleurs. Alors, si on passe au troisième axe, ou bien à la troisième hypothèse de lecture, à savoir le lexique pathétique, on l'a intitulé lexique pathétique, ou bien on peut parler même de la tonalité pathétique. Alors, devant cette situation poignante et émotionnelle, nous avons jugé utile de travailler sur cette tonalité, bien sûr, pathétique. Donc, en lisant ce passage, un lecteur sensible, peut-être, même avisé, ne peut s'empêcher de se compatir avec le père condamné qui a fait les mains et les pieds pour rétablir et prouver, bien sûr, sa paternité. Mais il n'a pas réussi. Donc, les sentiments qui ont donné lieu à cette situation pitoyable et qui suscite la compassion, c'est bel et bien. On a le sentiment de l'oubli, le sentiment du regret, le sentiment du désespoir et aussi, il y a le rejet ou bien le refus. Alors, le père condamné, lors de cette visite de sa fille Marie, il a énormément souffert et il est mis à mort et exécuté, en quelque sorte, à plusieurs reprises de la part de cette dernière, bien sûr, d'une personne qui lui est chère, à savoir sa fille Marie. Donc, le père condamné, comme on vient de le dire, est victime de plusieurs sentiments. Si on veut commencer par le sentiment de l'oubli et s'est justifié dans le texte, elle m'a oublié, visage, parole, accent, et puis qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ses habits et cette pâleur, cette question de rhétorique ou bien cette fausse question, illustre bel et bien, bien sûr, la justification ou bien le prétexte que le père essaie donc de donner à cette ignorance de la part de sa jeune fille. Le deuxième sentiment, c'est celui donc du regret. Je lis et je cite le texte. Bien sûr, le père condamné affiche ce sentiment, bien sûr, de regret, lorsqu'il est, lorsque sa fille est devant lui et il parle avec elle, il la regarde, il la touche, il la palpe, mais il l'embrasse et il cherche à la baiser, mais il n'arrive pas, bien sûr, à rétablir ce sentiment ou bien cette relation paternelle, en quelque sorte, ou bien ce lien biologique. Alors, comme on a dit au début, c'est-à-dire que malgré les tentatives multiples du père condamné afin de rétablir sa relation, mais il n'a pas réussi, ce qui a donné ce sentiment donc de désespoir, si je cite le texte, bien sûr, et je suis retombé sur ma chaise, sombre, désespéré. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que je mérite la condamnation parce que je n'ai pas pu ou bien je n'ai pas réussi, bien sûr, à rétablir la relation d'un père avec sa fille. Alors, on passe au dernier sentiment, ou bien la dernière réaction, c'est celle du refus et du rejet. C'est-à-dire que le condamné, ou bien le père condamné, malgré ses initiatives, en quelque sorte, et ses essais multiples, afin de rétablir ce lien biologique, paternel, instinctif, il n'a pas réussi à le faire, ce qui va lui donner, c'est-à-dire un sentiment, où il y a une très grande souffrance qui va influencer négativement sur lui. Donc, malgré les propositions faites par le père afin de devenir son papa, afin de lui prouver que lui, c'est son père, mais toutes ces tentatives n'ont pas réussi parce que la jeune fille ne l'a pas reconnue en tant que telle, c'est-à-dire en tant que son père. Je cite le texte, « Quoi, déjà plus père ? » Donc, le narrateur souffre de cette réaction, de ce refus, de ce rejet de la part de sa fille, de le reconnaître en tant que père, bien sûr, parce qu'il ne le sera jamais, il ne sera jamais donc un père, il n'est plus un père, et il ne le sera plus parce qu'il n'y a personne qui va l'appeler par ce nom. Je cite aussi, « Non, mon papa était bien plus beau. » C'est-à-dire que c'est le grand supplice que Marie a donné à son père, et ce sont, on peut dire, des mots qui ont la valeur, donc des coups de couteau, qui essayent donc de cicatriser, ou bien de violencer, de mettre à mort, le condamner, bien sûr, avant son exécution, de le condamner avant sa condamnation, de lui donner le supplice avant l'arrivée du bourreau. Sous-titrage ST' 501